Bonjour, c'est Cédric Fromant pour la vidéo abdo du club Elevenir Trader. Avant de vous présenter les actions de la semaine, je vais rapidement analyser les statistiques concernant deux baromètres du mois de janvier. Le premier baromètre concerne les cinq premières séances du mois de janvier. Lorsque ces séances clôturent dans un sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a dans 63% des cas une année boursière qui se termine dans le même sens. Cette étude remonte à 1970, il y en a d'autres, mais bon, ça concrètement c'est le premier baromètre. On va aller un petit peu plus loin avec le deuxième baromètre. Le deuxième baromètre concerne cette fois-ci la performance globale du mois de janvier, donc la performance mensuelle. Le sens de la clôture, qu'il soit à la hausse ou à la baisse du mois de janvier, indiquera avec un taux de réussite de 89%, c'est quand même assez énorme pour un baromètre, le sens de l'année boursière complète. Donc ces chiffres ont été calculés à partir du SP500 depuis 1950. Et depuis 1950, ce baromètre s'est trompé seulement sept fois en 63 ans. Une étude, on va aller encore beaucoup plus loin là, vous allez voir, une étude qui remonte à 1934, que j'ai trouvé sur internet, montre que lorsque le mois de janvier enregistre une performance supérieure à 4%, la moyenne sur le reste de l'année est de 12,2%. Donc si on inclut les 4% de performance du mois de janvier, ça nous donne une moyenne de 19,9% de gains sur l'année boursière complète. Donc tout ça, c'est enregistré avec seulement deux années négatives depuis 1934. Donc là, on a un baromètre qui devient extrêmement pertinent. Lorsque le mois de janvier est fort, on a des statistiques qui sont très parlantes avec, dans la plupart des cas, une année boursière qui est très performante. Donc d'un point de vue psychologique, on pourrait simplement dire que lorsque le mois de janvier est bon, cela booste le sentiment et l'engagement des investisseurs sur l'année complète. Alors, cette semaine, j'ai 5 titres à vous présenter. Le premier, c'est QUIK, qui nous était retourné par le screener RDM et LDM à un moment donné. Donc ce titre, pourquoi je vous le présente, sachant qu'il n'a pas un momentum, on va dire foudroyant, c'est parce que la volatilité est assez correcte. Vous voyez que là, sur la dernière cassure de la patterne, on a eu des volumes en augmentation, et on a eu un rallye relativement soutenu sur quelques séances. Cela a été assez vertical. Donc typiquement, le genre d'action qui, suite à un breakout, va nous permettre de neutraliser très rapidement une position, et c'est ce qu'on recherche avant tout en trading, c'est entrer, pour ensuite neutraliser très rapidement la position. Deuxième titre, NEWP. Alors celui-ci, il nous a été retourné par le screener de NEWS. J'ai bien aimé la patterne, parce que vous voyez que là, on a quelque chose de très 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 large, et sur la fin, ça se rétrécit, on a une patterne qui peut être identifiée en hebdomadaire. Vous voyez que là, on a ce double creux avec cette micro-base en hauteur, et en journalier, avec tout simplement, quelque chose d'assez classique, un premier creux, quelque chose d'assez serré. Vous voyez que d'ailleurs, les bandes de Bollinger sont serrées. Donc on a un setup de trading sur deux unités de temps, hebdomadaire et journalier, des volumes en augmentation sur avant et sur le breakout. Donc sur les niveaux actuels, autour d'ici, avec un stop autour d'ici, ça peut être jouable sur le moyen terme. On peut avoir un rallye au mois de janvier qui soit assez intéressant sur ce titre. Ensuite, toujours sur le Nasdaq, le titre EWBC, celui-ci a été retourné par le screener de NEWS. On n'a pas un titre qui, selon moi, est suffisamment volatile. Vous voyez que les séances de hausse se suivent avec des petites barres. Donc là, quand on a un breakout, comme ici, on a une patterne qui est jolie. Mais quand on a un breakout qui se produit sur ce genre d'action, avec ce genre de personnalité, on n'a pas un mouvement qui est suivi très fort tout de suite. Sauf si on a une NEWS. Et là, on n'avait pas de NEWS pour le coup. Donc voilà, un titre assez intéressant à analyser. Mais pour un trade, je mettrais ça de côté. Ensuite, le titre, donc ça c'est XRS. Côté sur le NICE, alors celui-ci a été retourné par le screener LDM et le screener de NEWS. Alors voilà, typiquement le genre d'action qu'on aime bien. Vous voyez que là, les volumes pendant l'automne sont en forte augmentation pendant les rallies. Quand il y a des pauses, les volumes sont en diminution. Je vais vous marquer ça là, comme ça. Et vous voyez que suite au breakout, on a des mouvements qui sont bien soutenus. C'est typiquement le genre de personnalité qu'on aime bien sur un titre. La base n'était pas parfaite. Vous voyez que là, on a un petit creux. Moi, je n'aime pas trop ça. Cependant, les bandes de Bollinger sont bien resserrées. On a un breakout avec des volumes. Donc voilà, moi personnellement, je ne le joue pas ce trade. Mais globalement, le setup de trading sur cette action est très correct. Dernière action cette semaine, donc BES. Alors celui-ci était suivi par les traders. On en a parlé à la suite de la vidéo hebdo de la semaine dernière ou de la semaine d'avant même. On a une belle base. On a un titre qui est assez propre. Vous voyez que les hausses sont bien soutenues avec des volumes. Alors ce titre, moi j'ai voulu le trader. Je n'ai pas pu parce que chez Interactive Broker, tous les titres qui sont cotés sur Lisbonne au Portugal ne peuvent être que seulement clôturés. On ne peut plus ouvrir de nouvelles positions dessus. Cependant, pour ceux qui peuvent prendre la position, qui sont en position dessus, je pense que c'est un trade qui est assez correct. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de breakout. Ici, on va dire. Et ici, on est sur la zone de pivot. Ça a cassé avec des volumes en augmentation. On peut mettre le stop en dessous du dernier creux. et s'attendre à éventuellement un petit rallye de quelques semaines pour le mois de janvier. Alors j'ai redesigné la page des packs de trading. C'est plusieurs de mes formations qui sont repackagées en pack de manière à ce que vous ayez un contenu pédagogique qui soit bien plus pertinent qu'en achetant des formations à droite, à gauche. J'ai régulièrement des questions. Donc là, j'ai un petit peu tout repackagé. J'ai refait un petit peu le design. Vous pouvez découvrir tout ça sur le lien qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour une vidéo. Sachant que là, je suis au ski, au chalet pendant 2-3 semaines. Donc la connexion internet est faible. Et je vais avoir un petit peu de mal à alimenter le blog. Ou en tout cas, je ne sais même pas si je vais pouvoir uploader cette vidéo au moment où je suis en train de la tourner. En tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Un bon réveillon. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501.